C'est une adversaire qu'il faudra prendre très au sérieux. Et garder dans ce combat le contrôle de l'adversaire, c'est chose faite. Elle est installée, la française, elle peut déclencher désormais. Attention. OEC qui prend l'initiative en première. Il faut qu'elle fasse avant Prisoula. Elle est un peu trop statique. Priscila, elle a besoin d'être dynamique pour pouvoir ensuite balancer ses attaques. Il faut qu'elle la provoque. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est bien fait. Allez, il faut garder. Voilà. Son mouvement préféré à Priscila Nieto. Et malheureusement, ça sort cette liaison de boussole qui s'achève et qui ne permet pas de finir le boulot. Priscila Nieto qui mène désormais Oazari. Et c'est revalorisé. Il faut, c'est fini. Entrée expéditive pour Priscila qui sur sa première grosse attaque se rassure et nous rassure. Elle est en forme, la française. Oui, effectivement. En tout cas, sur cette action, elle a montré qu'elle est en forme. Elle a vraiment pris la pleine mesure de ce combat. Bravo Priscila. Belle, belle entrée en matière. Et ça va lui donner confiance aussi pour la suite. Parce qu'au deuxième tour, voilà, elle va affronter la mongole George Suren. Qui sera un combat vraiment très rude. Mais c'est bien Priscila. On voit très bien le ralenti, là. Ce magnifique Tso des souris Komigoshi. Elle utilise aussi un petit peu la jambe, hein. Voilà, pour faire la bascule. C'est ce qu'elle va nous expliquer, c'est ce qu'elle va nous expliquer, Gébrise, dans son petit tuto qu'on va lancer tout à l'heure. Bonjour, je suis Priscila Nieto, catégorie des moins de 57 kilos. Je vais vous présenter ma technique favorite qui est Sode Tsurikomigoshi, qui fait partie de la famille des techniques de hanche. Si elle résiste trop sur l'arrière, je vais l'accompagner et m'aider de s'autogarer un fauchage sur l'arrière. Dans le deuxième cas, si j'ai le dos totalement tourné et qu'elle résiste un peu trop, je vais m'aider de ma jambe pour la ramener vers l'avant. Redoutable et redoutée Dorshuren, et c'est parti avec, à la droite de votre écran, Priscila Nieto désormais à gauche en judogi bleu, face à Dorshuren en judogi blanc. Il va falloir être solide au niveau du Koumikata, au niveau de la prise de garde face à cette redoutable mongole Dorshuren, qui va avoir, elle, de son côté la force, la puissance, la qualité tactique aussi. Attention à ça, attention à ce combat. Priscila là qui a bien la manche de Dorshuren, c'est bien là ce qu'elle fait. C'est bien à voir. Alors ça c'est l'entrée idéale, bras gauche loin derrière, on tracte, il faut rester comme ça. Il faut rester comme ça, il faut aussi balancer des attaques, il ne faut pas oublier que l'objectif c'est de faire tomber son adversaire quand même. Mais là c'est très bien comme entame de match. Allez Priscila, le bras gauche loin derrière. Bien agressif, bien agressif. Attention à ce mouvement d'épaule trop direct de la part de la mongole, qui retourne trop direct également. Elle le sait, la française, la marque de fabrique de Dorshuren, ce sont les mouvements d'épaule. Et regardez ce bras droit en piston de la française qui repousse, qui s'écroule un petit peu là, c'est dommage, c'est pas grave. Et Priscila elle peut le faire, son sonné de souris commis gauché comme elle a montré là. Allez Priscila, c'est l'arbi Benboudaout qu'on entend sur la chaise de coach, le champion du monde en 1999, devenu entraîneur et responsable des équipes de France féminine. Et qui pousse la française. Il faut aller poser les mains. Voilà, le bras gauche puissant derrière, mais ça lâche des dommages, il faut y retourner. Voilà la manche, on voit bien l'attention de la française. C'est bien ça de démarrer par la manche, c'est vraiment bien. Et l'arbitre qui va intervenir en disant, mesdames, il faut saisir le judogi, on ne se touche pas les mains comme ça, main ouverte, on y va vraiment. Sport de préhension, il faut attraper, il faut tenir, il faut y aller. Alors que là, Priscila a pris un petit coup au visage. On est concentré du côté des supportrices. On espère que ce n'est pas grand chose. Un petit coup au visage pour Priscila. C'est le nez, semble-t-il, qui a été impacté. Et on l'a dit, ça fait partie de cette marque de fabrique mongole. Il y a beaucoup d'impact dans la prise de garde. Et ce n'est pas anodin si Priscila prend un petit coup. C'est qu'il y a vraiment de l'engagement du côté de Dorch-Surenne. Oui, c'est ça, il y a de l'engagement. Ce n'est pas fait à mal. Mais vous avez vu, Priscila, c'est très bien remis de ça. Maintenant, c'est reparti dans le combat. Voilà, et de l'impact, il y en a aussi du côté français. Il faut envoyer le bras gauche, toi, derrière. C'est bien, c'est bien de se sauder. Et oui. Elle s'est fait mal, la mongole, semble-t-il. Et la coach, oui. Mongole qui montre son coude. Comme quoi, elle se serait fait mal un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils vont regarder la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas une action illicite. Oui, parce que sinon, ce serait vraiment terrible pour Priscila. On vérifie. Parce que quand on montre le coude comme ça de Dorsheren, c'est que l'entraîneur mongol demande la vidéo pour voir si Priscila n'a pas commis une attaque. Non, il me semble qu'elle est bien passée en dessous. Sur le coude qui pourrait être interdite. C'est ça l'histoire. Il y a un Honsukuma qui est en jeu, clairement. Effectivement. On est un peu tendu quand même, parce qu'on n'a pas bien vu l'action. Donc, voilà. Si on demande le coude comme ça, c'est clair que c'est tactique aussi du côté mongol. Ça, c'est sûr. Mais il me semble que Priscila, non ? Elle a bien levé le coude et passée en dessous. Et c'est peut-être à l'arrivée que là, avec l'impact, bien évidemment. En fait, c'est l'intentionnalité qui va être mesurée. Est-ce qu'elle a voulu faire mal à son adversaire ? Non, c'est un truc pour maquille. C'est terrible. C'est terrible pour Priscila. Alors là, c'est un truc de fou. C'est terrible. Après les Jeux Olympiques de Rio, où il y a une main qui a traîné de manière un peu involontaire au niveau du pantalon. Là, c'était involontaire aussi. Une action sur le coude qu'on va revoir au ralenti. Et l'incompréhension totale pour Priscila Nieto. Parce que voilà. Alors là, c'est un véritable coup de massue. On va vraiment le revoir au ralenti. Parce qu'on sait, nous, ce qui est reproché à Priscila Nieto. Mais je ne l'ai pas vu, très honnêtement. Donc on va le savoir maintenant. C'est cette action. Alors là, pour l'instant, il n'y a rien. Non, là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est ici, là. C'est là, ce niveau-là. Parce qu'on estime. C'est à l'arrivée. Parce que les invités, en fait, ont estimé qu'à l'arrivée, elle s'est jetée sur le coude en extension. Franchement, c'est compliqué. C'est sévère. Parce qu'on connaît cette action. On connaît cette action quand on se jette un petit peu en forme Makikomi. où on vient de tout son poids s'écrouler sur le coude à l'envers. Bon, ça, c'est légitime. Sur cette forme-là, personnellement, il ne me semble pas l'avoir déjà vue. Très honnêtement, je ne me rappelle pas avoir déjà vu un Hotsoku Kumake sur cette forme-là. Ah, ben, on est du côté de la zone mixte. Avec Priscila et l'arbi. Je vais péter un calme. Je vais péter un calme. Ça fait deux fois qu'il me fait ça. Je vais péter un calme. Je vais péter un calme. Là, elle ne comprend vraiment pas ce qui lui arrive. Donc, c'est dur pour Priscila. Ça fait deux fois. Elle fait bien évidemment référence aux Jeux Olympiques de Rio. C'est aussi une sensation d'injustice. On voit cette action qui s'est passée il y a quelques instants avec Priscila Nieto. Voilà, c'est sur cette action. Voilà, regardez le coach mongol qui se lève, qui demande une clé interdite. Donc, ce serait au moment où Priscila s'est relevé. Et en fait, c'est sur l'action Priscila, ce qui est dit, c'est qu'on n'a pas le droit de tomber directement sur le tatami en appliquant une technique telle que Waki Gatame, c'est-à-dire une technique de bras à la volée. Et là, en fait, on a estimé qu'avec le poids de son corps, elle a exercé une clé dangereuse qui aurait pu blesser son adversaire. Et c'est pour ça que, bien évidemment, enfin bien évidemment, non, justement, pas bien évidemment, en tout cas, il y a eu cette pénalité qui est tombée et qui va faire couler beaucoup d'encre. Oui, avec Priscila Nieto, Priscila qui a pris quelques minutes pour se reposer et faire le point, forcément déçue. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Je ne peux pas me prononcer encore parce que je n'ai pas encore revu les images, donc difficile à dire. Mais je sais que personnellement, ce n'était pas, je n'ai rien fait, enfin je, intentionnellement, je ne vois pas d'action dangereuse ou de truc de clé de bras comme ils peuvent dire. Donc je ne sais pas, j'attends de vraiment bien voir et juger après. Évidemment, quand on voit l'action et l'issue du combat, on pense à ce qui s'est passé l'été dernier. On a l'impression que c'est le sort qui s'acharne. Oui, malheureusement, c'est ce qui m'embête un peu parce que voilà, on retourne encore sur la même situation qu'il y a un an. Donc ça m'embête, mais c'est la vie. C'est comme ça, je ne vais pas encore retomber dans la même situation qu'il y a un an. Donc je prends ça avec un peu plus de détachement et voilà, c'est arrivé, tant pis, il y en aura d'autres. Il y a forcément de la frustration parce que la journée pouvait être belle, on vous savait, en grande forme. Oui, c'est ce qui m'embête parce que j'étais vraiment prête aujourd'hui. Il y a, enfin voilà, mon premier combat, il se passe bien. Là, pareil, le début de combat, je me sens bien sur les mains, au niveau des attaques. Je n'étais pas non plus, je n'étais pas portée sur mon bobo au genou, rien. Vraiment, tout était bien parti. Donc c'est frustrant et c'est dommage que ça arrive. Il faut voir l'avenir, c'était une nouvelle saison dans une nouvelle catégorie. Il y a plein de choses à réaliser dans cette catégorie où on vous sent très épanoui. Ah oui, il y a vraiment plein de choses. C'est pour ça que je ne perdrai pas de temps à vraiment ressasser le passé, me redire encore une fois. C'est dommage, mais je sais qu'il y a de belles choses qui m'attendent et j'espère que ça ne m'arrivera pas encore une fois. Merci beaucoup Priscilla. Merci.